On produit 1,250,000 litres de lait, 250 hectares de culture en parallèle. Vous avez mis un robot, repousse-feurage d'un côté, et puis quelque chose de plus classique en alimentation en repoussant les à la main, remettre l'éleveur au centre de son élevage. L'outil, c'est qu'on fonctionne vraiment en autonomie. On alimente une coge à 36 kilos, déré comme un engrais minéral à apporter au plus près des besoins de la plante. Une structure existante, donc de la fosse, pour limiter l'investissement en génie civil. Donc, on est venu adapter justement une bâche qui va capter le méthane. Salut Gervais, ça va ? Ça va bien et toi, Thierry ? Oui, ça va. Ici, on est dans un élevage, vache laitière, ferme expérimentale Purpens, c'est ça ? Tout à fait. Alors là, on a même des étudiants qui sont en train de faire des notations. C'est une ferme d'école dans laquelle vous faites beaucoup d'expérimentations avec différentes productions, que ce soit en élevage comme en culture, c'est ça ? Tout à fait. Donc, en deux mots, l'exploitation de l'école de Purpens, donc c'est le domaine de la mode. Donc, on est sur une articulation sur quatre pôles. Donc, un pôle de production animal. Donc, si on produit 1 250 000 litres de lait, avec 250 hectares de culture en parallèle, on est un support de recherche. Donc, on a des enseignants-chercheurs au niveau de l'école. Une école qui comporte 1 500 étudiants en cursus ingénieur, donc 300 étudiants par promotion. Et on a un cursus agro-bachelor en parallèle, donc un bac plus 3. La particularité ici du site, c'est qu'on accueille nos premières années en immersion pendant 48 heures, donc pour découvrir le milieu agricole. D'accord. Parce que tout le monde ne vient pas du milieu agricole non plus dans ces formations-là ? Non, non. En moyenne, on était sur 13 % d'étudiants d'origine du milieu agricole. Et on a eu la surprise cette année de refaire les comptes. Et cette année, on est monté à 20 %, quasiment 20 % d'étudiants originaires du milieu agricole. Donc, c'est un bon cru, tout à fait. Non, non, non. On est vraiment content de pouvoir transmettre cette passion-là et la réalité de ce que l'on fait. Donc, troisième axe, c'est la pédagogie. Donc, on sert de support pédagogique pour les étudiants, pour des stagiaires, donc l'école vétérinaire et d'autres écoles. Et le quatrième axe, c'est un peu comme vous, c'est le rayonnement, de partager le monde agricole avec un plus grand nombre. D'accord. Donc, vous avez du monde qui vient visiter aussi. Vous avez des salariés sur l'exploitation ? Oui. Donc, c'est 8 salariés, 8 entre 8 et 10 salariés en permanence. On est 160 au niveau de l'école en général. Et donc, en plus de ça, on fait beaucoup de visites. Tu as pu le voir aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de monde qui se baladent. Donc, oui, on a fait nos premières portes ouvertes, donc nos JPO en septembre dernier. On a accueilli 2500 personnes sur le week-end. Donc, on sent vraiment qu'il y a une grosse demande. Et tu vois, on est en périphérie de Toulouse. On a 17 kilomètres. Donc, il y a vraiment un besoin, je ne sais pas si d'évasion ou de retour aux sources de la population pour savoir connaître le agricole. Comment ça fonctionne, quoi. Il faut prendre le temps de pouvoir le faire. Tout à fait, c'est clair. Alors, vous avez beaucoup d'expérimentations. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi de discuter aujourd'hui. Alors, on voit ici, justement, si je sépare en deux, je suis juste au milieu. Vous avez le LOA et le LOB. Enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Oui, tout à fait. Et vous pouvez vous permettre d'avoir des expérimentations sur des vaches qui sont, j'imagine, identiques en termes de génétique, d'origine, sur une alimentation qui peut être identique, mais en changeant, j'allais dire, un point de... Un facteur. Un facteur de fonctionnement. Alors, tu me disais, par exemple, en exemple concret et intéressant, vous avez mis un robot repousse-feurage d'un côté et puis quelque chose de plus classique en alimentation, en repoussant les... à la main. Et tu as constaté, par exemple, que le robot permettait de rapprocher plus vite et donc de pousser les vaches à aller se faire traire aussi plus souvent. Voilà. En fait, le fait de confier... Enfin, c'était déjà un projet d'investir dans un robot repousse-feurage, mais pour justifier notre investissement, il fallait comprendre ce qu'il allait nous apporter en plus. Et donc, comme tu l'as vu, ici, on est vraiment sur deux lots différents. Et donc, en fait, ça fonctionne par paire. Donc, on identifie des vaches d'un même niveau de production, même rang de lactation de chaque côté qu'on identifie. Donc, tu vois, ici, on a un troupeau, on est sur 120 laitières. Et bien, on arrive à faire 20 paires. Voilà. Ce n'est pas évident, tu vois, même sur un gros troupeau, on ne fait que 20 paires. D'accord. Donc, sur ces 20 paires, ça va nous servir sur une période d'essai entre six semaines jusqu'à deux ou trois mois. Donc là, on avait mis à l'essai un robot repousse-feurage d'un côté et de l'autre côté, comme tu disais, c'est un repousse classique. Et on s'est aperçu que le robot, il repoussait régulièrement. La nuit, je n'allais pas redemander aux salariés de se lever la nuit ou aux stagiaires de repousser. Le robot, lui, il repousse. Et du coup, on s'est aperçu qu'on avait des zones où les vaches, la nuit, elles fréquentaient moins le robot. Et l'action du robot repousse-feurage, ça permettait aux vaches d'identifier qu'il y avait une repousse du fourrage. Du coup, elles se levaient et elles passaient par la porte de sélection. Elles revenaient chercher quelque part de la matière fraîche en disant, tiens, il y a de la bonne alimentation. Avant d'aller se nourrir, elles passaient par le robot. Et derrière, elles pouvaient les manger plus facilement. Donc, quelque part, même en bien-être animal, c'était un plus pour les animaux d'avoir de l'alimentation régulière. Vu qu'un ruminant mange quand même 20 heures par jour à peu près. Oui, ça rumine 8 heures, ça mange 8 heures et ça dort 8 heures. Oui, donc c'est des longues plages quand même. Voilà, et du coup, ça permet justement d'avoir cette fluidité au niveau du robot, d'éviter d'avoir trop de vaches qui attendent. Là, on peut comparer. Si tu as une vache, tu en as 6 qui attendent. Une vache, si elle reste debout, elle va se fatiguer sur ses aplons. Donc, tu vois, l'aspect bien-être animal, c'est un des axes majeurs de la recherche qui nous attend dans la vie qui arrive. Alors, vous avez des brosses aussi, mais ça, j'imagine que c'est assez courant. Vous avez mis de la ventilation, de l'aération, parce que bon, on est quand même dans le sud. Vous avez un éclairage qui est optimisé. C'est vrai que c'est super clair et en plus aéré de chaque côté. Vous avez encore des choses à expérimenter ici ? Tu vois, il y a un an et demi, on a eu un essai en place avec, sur un nolo, une douchette, pour avoir une zone de fraîcheur. Nous, ce qu'on faisait déjà pour les deux lots, au niveau de la salle d'attente des robots, on avait créé une zone de fraîcheur avec un springler qu'on mettait en route sur la journée. Et on s'est aperçu que les vaches, elles adoraient venir au robot pour avoir cette zone de fraîcheur. Du coup, on n'a jamais trop perdu en production laitière de ce côté-là. D'accord. Et donc, sur un des lots qui avait été essayé avec une douchette versus le lot classique, on s'est aperçu qu'il y avait une tendance, même s'il était 2021, il n'était pas très chaud sur juin-juillet. Il y avait quand même une tendance où le fait d'améliorer, d'apporter cette zone de fraîcheur, on a augmenté la production nature, le confort. Donc là, oui, il y aura des essais qui seront menés où on va pouvoir mettre des zones de fraîcheur sur les tables d'alimentation versus là où on n'en fera pas. Et je pense que par la suite, on équipera tout le bâtiment. D'accord. Et après, l'idée aussi, tu disais, ici, vous êtes dans une situation où vous avez le vent d'autant, plus la chaleur en plein été. Et sur la partie du bout, donc de dire, tiens, on va améliorer les sauces en mettant aussi des ombrières quelque part pour couvrir et puis faire du photovoltaïque en même temps. La transition, ici, le cœur de l'exploitation, c'est de développer une agriculture durable. Ici, on veut quand même faire du résultat. Donc, on développe une agriculture écologiquement intensive. Quand on trouve des alternatives aux phytosanitaires, on les met en place. On produit de la méthanisation avec les effluents d'élevage. Donc, de pollueurs, entre guillemets, on est devenu énergiculteur. Donc, ça, c'est quand même assez sympa aussi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Le but, c'est même d'être autonome en production d'énergie consommée. Donc, oui, de faire une ombrière photovoltaïque à l'extrémité du bâtiment. Parce qu'en fait, là, on voit que le bâtiment, il est quand même bien fréquenté. Toutes les logevettes sont occupées. Je te fais revenir au mois de fin juin, début juillet. Les vaches, elles sont sur un tiers du bâtiment. Parce qu'il fait trop chaud sur le bout. Voilà, parce qu'on a une aire qui est bétonnée. Et par inertie, ça conserve la chaleur. Et on a fait des relevés sous toiture, des fois à 60 degrés. Et concrètement, ce n'est pas non plus en les mettant à l'extérieur parce qu'elles n'iraient pas à l'extérieur avec des températures comme ça par ici. C'est cette contrainte-là aussi. Parce qu'en fait, ici, voilà, l'été, au mois de juin, des fois, on a des températures déjà qui avoisinent les 40 degrés. Alors cette année, on a vu... Le but du jeu, c'est de laisser ventiler. Et une vache, température confort, une vache, moins 10, plus 25. Donc quand tu les as là sous le ventilateur avec un peu de brumisation, elles sont très bien. C'est comme si tu avais la climatisation dans ton bureau quand il fait très chaud l'été. Et à côté, tu as quasiment plein soleil. C'est sous un canard. Tu as dans une vérandole. Ok, je n'y porte pas. Ici, c'est un bureau de rêve pour un éleveur. On a vu sur le troupeau, vu sur les robots. Quelque part, tu as une impression de maîtrise. Tu es au poste de commandement du grand bateau. C'est chez Airbus. C'est chez Airbus, oui. C'est à peu près ça. Tu as toutes les manettes et tout. C'est un poste de pilotage. C'est important. Mais ça veut dire que maintenant, le personnel que tu dois embaucher, il faut qu'il soit en adéquation. Il faut... Tu vois, alors on a Mylène, qui est responsable du troupeau, et donc responsable aussi de la partie essai sur le site. Elle va régulièrement en formation, découvrir des protocoles sur le vélage. Toujours se remettre en question. La semaine prochaine, on fait une formation éleveur-infirmier. Parce qu'en fait, moi, je veux que tout le monde intervienne de façon universelle sur le troupeau. Parce qu'on est sur un modèle salarié. Et donc, il faut que ce soit duplicable. Il faut une bonne communication entre chaque. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Manager le personnel, ce n'est pas forcément tout le temps évident. mais c'est quand même passionnant et c'est intéressant. C'est quand même exactement dans l'expression de dire remettre l'éleveur au centre de son élevage. Ici, on est physiquement sur la représentation du truc en disant que les robots, c'est bien des outils. Les animaux, c'est bien notre cheptel de production. Et l'éleveur, il est au centre. Et puis, il peut justement gérer ça et surveiller le bon fonctionnement. Voilà. C'est le temps qui est, entre guillemets, perdu à la traite. Parce qu'il y en a pour certains, c'est une passion. Mais de brancher régulièrement les vaches, c'est quand même un mouvement répétitif. Oui. En plus d'être fatigant. On est une école, on forme la matière grise. Enfin, on enseigne, on enseigne. Je pense qu'on peut faire autre chose. Et du coup, en fait, Mylène, à longueur de journée, elle est sur le troupeau, elle observe les vaches. Et c'est des critères d'amélioration qui sont importants. Ce matin, je préférais qu'ils passent du temps avec le gars de chez Primochstein qui est venu justement faire du pointage. On fait du génotypage. Donc, on a un progrès génétique important. Et du coup, ils ont passé un peu plus de temps à sélectionner les vaches sur lesquelles on peut garder la suite et celles sur lesquelles il faut éviter parce qu'il y a des problèmes d'aplomb au niveau des pâtes. Et nous, pour les robots, il faut quand même des mamelles qui soient assez intéressantes. Et parce que pour la production de laitière, le but, il est quand même de produire, avoir une efficience de la ration alimentaire qu'on verra peut-être tout à l'heure qui va être distribuée, bien valorisée. D'ailleurs, aujourd'hui, le potentiel des vaches, c'est quasi 10 000 litres. Tout à fait. Tu nous as dit tout à l'heure quand tu es arrivé, il était à 7 000... Oui, on a démarré 7 200, 7 300 litres de lait. Donc là, on est quand même chez une belle performance. On n'a rien révolutionné. On a juste joué sur tous les facteurs. Donc, on a pris le temps de faire attention à la récolte des fourrages, à la sélection des variétés de maïs, à diversifier les rations. Donc ici, vous avez compris qu'on est dans le sud-ouest, donc près de Toulouse. Les vaches ne vont pas pâturer à l'extérieur parce que l'herbe, elle ne pousse pas. Par contre, l'herbe, on est capable de la faire du mois d'octobre au mois de mars. On a un premier ensilage. Au mois de mai, on refait un foin derrière et après, derrière, on remet un maïs fourrage. On met des méteilles également et ça nous permet justement de diversifier un peu nos périodes de récolte. Et une année comme l'an dernier, tu n'as pas tes oeufs dans le même panier. Au moins, tu vas récolter du fourrage à différentes périodes et c'est quand même important parce que là, on a l'irrigation. Donc pour nous, c'est une assurance récolte. Sans irrigation, on ne fait rien. Donc l'eau, ça reste la vie et ça, c'est important pour nous. Bien l'utiliser dans le bon sens. Et comme vous savez, ici, on a la méthanisation, donc on valorise du digesta. Le fait d'avoir différentes cultures, ça permet de pouvoir aussi avoir des périodes d'épandage plus étalées sur l'année. Et ça, c'est important parce que le digesta, maintenant, ça se considère plutôt comme un engrais organique, donc un engrais minéral à apporter au plus près des besoins de la plante. Bon, allez, on va le voir. Donc ici, sur la méthanisation, nous, le but ici, c'est qu'on fonctionne vraiment en autonomie. Pour l'instant, on ne récupère que les effluents d'élevage. Donc c'est les 120 laitières qui nous produisent aux alentours de 3 900 tonnes de lisiers par an. On avait un projet aussi, comme c'est des projets recherche, d'incorporer aussi des six pans dedans. Bon, pour l'instant, on ne le fait pas. On ne fonctionne qu'avec les... Qu'avec l'élevage, quoi. Voilà, que les effluents qui sont raclés quotidiennement. On en voit entre 8 et 9 mètres cubes d'effluents. Et derrière, du coup, ça nous alimente avec une coge à 36 kilos. Quelque part, c'est de la petite méthanisation comparée à ce qu'on voit, j'allais dire, ailleurs. On est vraiment sur un modèle pur sur l'exploitation. Voilà, nous, on ne voulait pas un allé-vient de camions, de semi-remorques toute la journée. Ici, on a fait l'étude Cap 2R, donc on est élevage laitière, enfin une ferme laitière bas carbone. Donc l'impact carbone, il est quand même important pour nous. Donc le but, il était vraiment de faire attention, donc de viser que l'autonomie, quoi. Donc tu vois, là, aujourd'hui, on fait les épandages. Vous êtes autonome au niveau des épandages, c'est ça ? Autonome au niveau des épandages. C'est toi qui gères, vous avez pris un système assez léger. Voilà. Pour respecter les sols aussi, alors ? Alors, pour respecter les sols, tu as vu, là, donc au niveau pneumatique, on a quand même des bonnes dimensions. La cuve, elle n'est pas trop importante, parce que nous, on a la chance d'avoir tout le parcellaire ici à proximité. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, on n'est pas en plus du lisier, mais du digesta. Donc le digesta, il faut le considérer comme un engrais minéral à apporter au plus près des besoins de la plante. Donc là, avec la rampe à patins, on va déposer ça aux pieds des racines de régras ou de métaille et même du blé. En fait, le premier rapport pour le blé, on le fait avec ça, quoi. On a patienté que ça fasse un peu moins de bruit. Donc, tu m'expliquais, ça fait combien de temps ici que la... La plateforme méthanisation, ça a été mis en place en 2017. Donc, on est parti, justement, d'une structure existante, donc de la fosse, pour limiter l'investissement en génie civil. Donc, on est venu adapter, justement, une bâche qui s'adapte au niveau de l'effluent qui va capter le méthane. Le méthane, ensuite, il est justement épuré et après, il alimente... Le ballon, c'est celui qui est là derrière ? Tout ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un protocole de recherche. D'accord. C'est que, voilà, c'était justement une réserve de gaz au cas où il y avait des mesures qui étaient faites à différents endroits. Simplifié, c'est vraiment la bâche, le conteneur qui est là et après, derrière, on a juste la co-génération. Donc, la co-génération, c'est le... La production par un moteur thermique d'électricité et de chaleur, quoi. Tout à fait. Et pour l'instant, vous utilisez l'électricité... L'électricité, c'est un moteur, on produit du 36 kilowatts, là. Ça nous fait un revenu entre 22 et 36 000 euros par an de revenus électriques avec le biogaz. Il y a peut-être des projets derrière, voilà, d'épurer le gaz, d'en faire de l'hydrogène, d'alimenter encore des tracteurs comme ils font avec certaines marques, pour toujours avoir cette autonomie, quoi. D'accord, tu pourrais avoir demain des tracteurs autonomes ici avec l'alimentation, comme c'est... Donc, on a ça, tu peux avoir les motorisations électriques. Oui, oui. Ouais, parce qu'on est trop loin pour faire une injection. Parce que ça, ça vaut 1000 euros le mètre. Ouais, puis t'es petit, donc ouais. Oui, mais après, il aurait fallu développer, mettre les lessives dedans aussi. C'était pas trop notre but. Dans d'autres pays, tu vois, en Allemagne, c'était très très développé. OK, on continue notre petit tour ? Au niveau des cultures, vous avez quoi comme culture ici ? Donc, comme je disais, ici, tout le parcellaire, il est autour de l'exploitation. Ça, c'est vraiment une grande richesse. On a plus de 14 cultures différentes ici sur le site, mais c'est vraiment diversifié. Donc, ça part régras trèfles, luzernes, les méteilles. D'accord. On a... Combien de proportions destinées à l'alimentation des animaux, à peu près ? On met une cinquantaine d'hectares de maïs en silage, 35-40 hectares de régras trèfles, 16 hectares de méteilles, et après, on fait une trentaine d'hectares de foin par an. À côté de ça, on a entre 25 et 30 hectares de soja, mais pour l'alimentation humaine. D'accord. On fait de la culture de tournesol. On a... Qu'est-ce qu'on a encore ? Le colza aussi présent, le blé, l'orge. Donc, on a vraiment diversifié un maximum. Le but, c'est vraiment pour la ferme d'avoir une grande diversité pour l'expérimentation, pour l'essai, et puis... Et dans le cadre de la transition agroécologique qu'on veut mener. D'accord. C'est... Tu vois, ici, on a été beaucoup en monoculture de maïs. Il y avait trois cultures présentes. Le maïs, le blé et les tournesols. Voilà. Et après, du coup, tu as des gros soucis aussi avec les adventices. Donc, le fait d'allonger les rotations, tu améliores justement la maîtrise des adventices. Et après, on essaye d'avoir aussi du matériel, comment dire, pour avoir des alternatives aux phytosanitaires. Donc, dès qu'on peut mettre ça en place, eh bien, on y va. Toi, qui étais un gars du Nord, avant qu'on t'ait arrivé. Oui, parce qu'il est de main coin, elle ne l'a pas dit, mais... Achetit. Boulogne. Et du coup, notamment pour nourrir les animaux, les cultures pour nourrir les animaux, en fait, bon, tu nous as dit du maïs, des pâtures, mais en fait, ça t'a quand même un peu changé tes repères quand tu es arrivé. Ah, complètement. Tout à l'heure, on parlait un peu des indices au maïs. Dans le Nord, quand on est sur un 240, c'est déjà pas mal, 280, tu vas dire, on va le mettre sous plastique. Ici, bon, sous plastique, ça n'existe pas trop. Et quand tu es arrivé ici, maïs, 590, comment on va faire ? En plus, 2018, c'est une année qui était très pluvieuse. Je me suis dit, ça ira jamais. Et on a fait les ensilages, fin août, on a ensilé les maïs. Oui, tu as dit fin août, tout à l'heure, tu nous as dit en février. Oui, ça perturbe. Aucun repère. Les ensilages de Régras, 2019, on a ensilé le 25 février 2019. 25 février 2019, on avait 25 degrés. L'entrepreneur, ils se demandaient quoi ? Et on a fait les récoltes d'ensilages d'herbes. On avait le barbecue à l'extérieur. On est obligé de s'adapter à un terroir, à une météo, à un climat. Et du coup, si on fait un focus côté climat, bon, ça fait 5 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois là, plus que tu es ici ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a toujours des années un peu atypiques. Et il faut toujours, moi, la stratégie qu'on développe ici, c'est de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier, de diversifier un peu ces cultures, les différentes périodes de l'année, justement, parce que, comme l'an dernier, les sécheresses, de fois, ça peut laisser des sacrés séquelles sur les exploitations. Si tu n'es pas capable d'avoir des fourrages en nombre suffisant sur ton exploit, ça va coûter très cher à racheter. Donc, il vaut mieux diversifier, avoir un peu plus de stock. Et comme ça, au moins, tu as toujours un plan B derrière. Et ça, à l'avenir, ça va être justement comment avoir une meilleure efficience de l'eau, et miser tout sur l'herbe, ce n'est pas évident non plus, mais de fait, diversifier, là, tu vois, les différentes cultures ou les rations pour les laitières, je pense que c'est une stratégie gagnante. Intéressant. Intéressant. Bon, ici, on vient d'arriver sur la partie arrière. Vous avez récupéré ce bâtiment-là il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Oui, ça va faire deux ans maintenant qu'on est les heureux propriétaires du château avec le parc boisé derrière où on fait toute la biodiversité. On développe cette nouvelle plateforme pour les étudiants parce qu'on aura un DA forêt qui va se créer ici sur site. D'accord. Le château, ça va nous servir aussi de point pédagogique pour nos étudiants mais aussi de relais pour faire des séminaires aussi entreprise sur le site. On est à 17 kilomètres de Blagnac. Oui. Donc on a un site génial et atypique pour recevoir un grand nombre d'entreprises sur place. Il faut que tu te mettes plus par là s'il vous plaît. Donc là, dans un cadre toujours champêtre avec l'exploitation aussi à côté, le but, il va être quand même de pas mal de partenaires agricoles parce que comme ça on peut agrémenter aussi de nos pratiques, d'agrémenter une visite par la suite de l'exploitation des cultures, des plateformes de recherche que ce soit en production végétale. des différents projets photovoltaïques et hangars. Du coup, on sollicite toujours notre assureur au quotidien. Non, mais c'est important parce qu'on est quand même sur des investissements qui sont colossaux, des nouvelles technologies, des photovoltaïques. Est-ce que tu peux mettre du fourrage en dessous ? Est-ce que tu vas pouvoir loger ton matériel ? Est-ce que le tracteur peut rester au même endroit ? Les hangars, est-ce que tu peux recevoir du public ? Il y a plein de choses à développer. Dis-moi, Jean-Charles, comment on assure un truc où ça bouge comme ça énormément ? Tu passes, j'imagine, régulièrement aussi ? Réguliers, oui, parce que c'est tentaculaire, c'est très diversifié et il faut vraiment discuter aussi parce qu'ils ont des projets tous les ans, tous les mois même, on va dire. Et il faut essayer de communiquer. Il faut arriver à suivre une exploitation quelque part où il y a autant de projets, autant de diversifications, en plus avec le côté scolaire. J'ai un bon accompagnement aussi de ma compagnie, d'un inspecteur aussi qui est chevronné, qui connaît très bien le métier d'assureur. Et après, c'est par la communication et du temps passé en fait, un accompagnement tout simple. Voilà, consacrer du temps et se dire tout. Ouais, c'est important au niveau suivi. Voilà. Donc, tu passes combien ? Tous les ans, tu viens passer un moment pour une fois par an pour refaire le point sur l'ensemble des projets ? On ne doit pas passer un mois sans s'appeler. D'accord. Ouais, donc c'est forcément un suivi régulier. Il y a besoin de conseils d'être proctif. Ça peut être une prise de garantie sur un tracteur ou sur des conseils ou sur de la prévention ou sur des choses un peu plus compliquées. On discute, les assurances récoltes. Surtout, on a des aléas climatiques et ça peut être les grêles. On est quand même dans des couloirs. Ça, c'est votre crainte aussi, votre problématique ici ? On est proche des Pyrénées. Des fois, c'est des gros changements de météo. Donc, on essaie de devancer un peu tout ça. C'est ça. Et donc, Jean-Charles, il y a quand même de bons conseils. Ok. Alors, tu voulais terminer ici, juste à côté, parce qu'il y a un arbre qui est quand même assez extraordinaire. Explique-nous ce que c'est. Donc là, c'est un arbre emblématique qu'on a sur le campus de la Motte. C'est un cèdre du Liban. D'accord. On estime un peu plus de 200, entre 200 et 300 ans. Donc, on a la chance, tu vois, au niveau de l'école, d'avoir un des arbres marquables, je crois, d'Europe, qui est le Magnolea. Et du coup, sur le deuxième campus de l'école, on a la chance d'avoir ce cèdre du Liban dont on est fier. Donc, ce sera un chouette lieu de séminaire pour les entreprises, pour les étudiants. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et puis, on voit qu'il y a des beaux projets au niveau de l'établissement et puis de la ferme, quelque part, pilote, expérimentale que vous avez ici. Et puis, merci à Jean-Charles pour ces petits conseils. Avec plaisir. Bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Moi, franchement, j'ai kiffé parce que c'est extraordinaire. Je me dis, peut-être que je reprendrai bien des études pour venir bosser ici. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le parallèle, tu vois qu'il y a, par rapport à nous, l'époque où la ferme était vraiment complètement à part, on y allait de temps en temps et ce n'était pas vraiment ça. Ici, tu as l'impression qu'il y a un suivi. Il y a des projets que vous faites avec les élèves aussi au fur et à mesure. ils peuvent vous apporter aussi, j'allais dire, des visions, des choses. Je pense que ça, c'est vraiment super intéressant. Oui, complètement. Ok, des beaux projets en tout cas. Merci. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui ont été faites aussi lors de ce Tour de France et puis des vidéos tout simplement de la plus belle ferme de France qu'on met en parallèle sur la chaîne Agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Je vous dis merci et puis à très bientôt. Allez, salut. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501